Le plan jour sur 25 c'est quoi ? C'est une façon qui va nous permettre de prendre un pont, de traverser un pont. Parce que la période, on la connaît tous, la période est quand même marquée par un certain nombre de mutations. Le monde bancaire, le système bancaire marocain ou dans le monde de façon générale, passe par une période de mutation. Nous avons, à travers le projet JOSOR 25, adressé le sujet de façon à nous permettre de traverser toutes les turbulences qui peuvent exister, s'adapter aux mutations qui existent, mais aussi les anticiper. Parce que le tout ne vient pas de la capacité de s'adapter. On peut aussi être des acteurs de changement au fur et à mesure qu'on est capable d'anticiper les mutations qui se produisent au niveau de notre écosystème et de notre environnement. JOSOR 2025 est une façon qui nous permet aujourd'hui d'adresser le sujet du développement commercial, du développement de ressources humaines, du développement de notre capacité à être justement ce qu'on disait tout à l'heure, cette entreprise technologique au service de sa clientèle, faire en sorte à ce que la technologie accompagne notre capacité à proposer au marché des modèles relationnels qui permettent justement à ce que le client consomme la banque comme il veut, là où il veut et au moindre coût possible. Et s'il n'y a que la technologie qui permet de le faire, nous sommes décidés à utiliser la technologie comme un vecteur de changement positif. On a parlé de 3 milliards de dirhams. Siria Khoubi tout à l'heure a évoqué le chiffre. Derrière, on a parlé du coût du projet CompuSafe, c'est de 1 milliard. Le reste qui va être fait, c'est les 2 milliards. C'est des investissements qu'on va faire sur beaucoup de choses. Et la modernisation, l'upgrade de notre outil informatique, de notre système d'information, va constituer une composante importante de ces investissements-là. Nous sommes engagés dans cette voie-là depuis quelques années et nous allons continuer à améliorer nos outils informatiques, à travailler sur la technologie pour la rendre, comme je disais tout à l'heure, bien au service de nos ambitions d'accompagnement et de développement de l'économie marocaine et d'accompagnement de nos clients. Je vais un peu répéter ce que j'ai dit tout à l'heure sur ce qu'on appelle chez nous l'optimisation du maillage du réseau. Il n'est pas conçu dans un but d'économie, loin de là. Il est conçu dans un but d'améliorer notre capacité d'adresser correctement le marché en apportant à nos clients l'expertise au plus proche d'eux-mêmes. En leur apportant l'expertise, en leur apportant à travers l'omnicanalité, l'ergonomie de communiquer et d'interagir avec la banque aux meilleures conditions possibles et de façon la plus optimale, la plus fluide, la plus simple et la plus sécurisée. Parce que quand on dit technologie, on parle de fluidité, de simplicité, mais on parle aussi chez nous, et c'est important, de sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !